Dans quelques jours, avec la fin du mois de juin, s'achèvera la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, l'occasion de revenir sur les avancées majeures de cette présidence, mais aussi d'évoquer une facette peu connue, mais passionnante du ministère de l'Intérieur, à savoir notre mobilisation sur les questions internationales et européennes. Pendant six mois, la France a assuré la présidence d'une des instances de l'Union Européenne, le Conseil. On le dit souvent à juste titre, les affaires européennes sont plus que jamais des affaires intérieures, ont des conséquences directes sur les problématiques intérieures et la France a renforcé ces derniers mois la coopération avec nos voisins européens. La présidence française a également porté des projets législatifs d'ampleur comme l'adoption d'un pacte sur l'immigration et l'asile. Ce texte, qui sera présenté devant le Parlement européen par les présidences tchèques qui nous succèdent, est fondé sur l'association entre responsabilité et solidarité des États. Responsabilité parce qu'il faut aider les pays de départ de l'immigration et solidarité parce qu'il faut soutenir les pays européens qui acceptent d'accueillir cette immigration. De multiples autres avancées ont été réalisées. S'il n'est pas possible de toutes les évoquer ici, on peut toutefois citer la modernisation du dispositif PRUM, avec l'objectif clair de favoriser la résolution des enquêtes. Ce système permettra demain aux services enquêteurs de tous les pays européens d'obtenir rapidement des informations sur des individus suspects ou des véhicules, quel que soit le pays d'origine. C'est un formidable moyen de lutter contre la criminalité en Europe. Pour mettre en œuvre des textes et des programmes aussi ambitieux, la mobilisation des agents du ministère de l'Intérieur est indispensable. Qu'il s'agisse de la direction de la coopération internationale de sécurité ou de la direction des affaires européennes et internationales, ces questions constituent déjà le quotidien de plusieurs centaines d'agents. Négociations internationales, envoie de personnel à l'étranger, partage et promotion du savoir-faire français en matière de sécurité, ces hauts fonctionnaires, policiers, gendarmes, pompiers, contractuels construisent aussi le rayonnement de notre ministère au-delà de nos frontières et s'engagent chaque jour pour une sécurité commune. Si on va au-delà des questions européennes, les agents du ministère de l'Intérieur sont également présents à Interpol, l'organe de coopération policière internationale, mais aussi à l'ONU, travaillant aux côtés des policiers et des gendarmes du monde entier, ils se dédient principalement aux opérations de maintien de la paix, ayant pour rôle de rétablir la paix dans des zones touchées par des crises politiques majeures qui mettent en danger la population locale. Ces femmes, ces hommes font donc un travail de coopération majeure, présent en France ou projeté à l'étranger, ils contribuent pleinement au dialogue international et au rayonnement de nos institutions et de nos agents. et à l'étranger dans les autres,